Merci beaucoup d'être venus. Vous êtes les héritiers de la joaillerie, du luxe. Nous vous devons des années de créativité, d'innovation, de management à travers le monde. Et à vous quatre, en fait, vous réunissez des grands moments de l'histoire de la joaillerie. Francis Gouten, une figure historique dans l'histoire de Cartier, un pionnier véritablement dans le luxe. Vous avez propulsé Cartier avec Alain Dominique Perrin. Tout de suite, on était tous parmi des gens. Vous et votre équipe. Vous avez connu les débuts. Vous voyez mes cheveux blancs. Corentin Kidot. On ne compte plus les marques que vous avez développées. Oui, c'est pareil, on travaille avec l'équipe, mais en effet, on travaille beaucoup. La première d'entre elles, il y a été dans la joaillerie avec Cartier. Cartier, Bulgari, Gucci, Messica, Harry Winston, Chanel, Debir, Zalrosa. Voilà, beaucoup, beaucoup. Et d'autres museaux, on va s'arrêter là. Et vous êtes aussi à l'origine, vous avez créé la joaillerie chez Cartier. En effet, moi je suis rentré chez Cartier en 1980. On a d'abord créé une ligne d'accessoires qui s'appelle S2 Cartier. Vous apportez le concept des collections thématiques, concept critiqué au départ et adopté par tous aujourd'hui. On a lancé la première collection dite de nouvelles joailleries en 1982. Moi je suis arrivé chez Cartier en fin 79-80. Donc c'était l'époque dans laquelle il y avait le groupe travaillé. Il y avait l'équipe des fondateurs, Dominique Thérin, Michel Gouten, Francis Gouten, celui qui a créé toute la communication Cartier, qui s'appelait Philippe Bessis, Franco-Colonier, etc. Enfin des tas de noms qui ont été véritablement à l'origine de ce groupe-là. Mais il y en a aussi qui est très important, qui est le nom de Joseph Canou et de Michine Canoui. Et quand je suis arrivé, disons Michine Canoui, avec qui on a développé Cartier-Jouaille, on s'est retrouvé pour travailler six mois ensemble, on a travaillé en fait 20 ans ensemble. Et en effet, je pense que de ce point de vue, Cartier à ce moment-là a posé les bases de ce qu'est la joaillerie contemporaine, de ce qu'est la joaillerie moderne. Quand on a lancé la première collection dite de nouvelles joailleries en 1982, fondée sur les archives, puisqu'on a redécouvert les archives étaient dans les caves du 13 Rue de la Paix, quand on a fait ça, quand on a lancé ça en 1982, première collection thématique avec de la joaillerie répétitive, on s'est fait honnir par toute la place Vendôme, d'un point de vue général, d'ailleurs Cartier, on s'est fait honnir par toute la place Vendôme, nous avons regardé ce que font ces gens-là, ils font des collections thématiques, ils font des collections avec des bijoux répétitifs, on voit bien d'où ils viennent, ils font des choses semblables auprès d'apporter, on voit bien d'où ils viennent, ils viennent des accessoires, ils viennent du véquet, ils ne réussiront jamais. Mais juste pour finir, avec Philippe Scordia, pour moi, rime avec la Maison Dior, bien que 15 années de collaboration avec la Maison Hermès, vous avez relevé le défi de la création de la joaillerie à partir d'une page blanche pour une des premières maisons de couture, la Maison Dior, et vous avez formé le duo de génial et puissant avec la directrice artistique Victoire de Castellane. Oui, en fait, relevé le défi, on était un peu inconscients, c'est surtout qu'on s'est retrouvés tous les deux à partir dans cette aventure, et en fait, on s'est tout de suite très bien entendus. Et on avait chacun des choses à prouver, pas de façon prétentieuse, mais Victoire venant de Chanel et moi venant de chez Hermès, des maisons quand même assez traditionnelles, et là, en fait, on nous demandait de créer la joaillerie, mais à partir de rien. Victoire adorant la joaillerie, mais ne connaissant rien à la fabrication, et il se trouve que moi, je connaissais la fabrication, et donc on a commencé comme ça, et l'avantage d'une maison de couture, c'est qu'il n'y a pas de frontières pour créer, puisqu'il y a un univers créatif qui est complètement ouvert. En plus de ça, c'est une personnalité qui est extrêmement, je dirais, je ne sais pas si c'est curieuse, mais enfin très talentueuse pour créer, elle a beaucoup d'idées, et donc il suffisait simplement de la nourrir et de l'exciter. Et d'une bonne relation, de trouver les bons fabricants. Oui, mais ça, bien entendu, de toute façon, ce métier, on ne le fait pas sans avoir une équipe derrière, et encore aujourd'hui, ce métier, c'est un métier de partenaire. Et d'ailleurs, Victoire, quand elle est interviewée, elle dit que nous, la joaillerie, on ne pourrait rien faire sans la qualité des ateliers avec qui on travaille. Donc, rien ne se fait seul. Donc, voilà. Merci. Et enfin, l'humaniste Stanislas de Kercy, qui est à l'origine de l'envol de la maison familiale Van Cleef & Arpels, et qui réalise 2 milliards de chiffres d'affaires après votre départ, et qui deviendra PDG de quartier international. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, et c'est un grand honneur de vous avoir réunis. Oui, en plus, ce que je trouve très beau dans nos métiers, c'est ce que tu oublies tout à l'heure, Francis Quentin, c'est que c'est des métiers collectifs, c'est des métiers de... On est vraiment... Moi, je ne sais pas si je préfère pas, je disais toujours VCR, Very Creative Artist, au pluriel. Je n'ai jamais vu des métiers où il y a autant de collectifs, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr un designer, mais il faut un pierrot, un certisseur, un polisseur, un vendeur. Et donc, c'est vraiment complètement collectif. C'est vraiment un travail de chef d'orchestre pour que ce soit lumineux et éternel. Et en plus, le moteur de ce métier, c'est l'expression de l'amour et l'amitié. Et comme nous sommes tous humains, l'amour et l'amitié, c'est éternel. Ça prouve qu'on a aussi une capacité à rebondir chaque fois qu'il y a des crises. On a tous vécu des crises. Là, on en a tous vécu une avec le Covid, et plus récemment avec une guerre. Et ça n'arrête pas de rebondir de plus en plus haut. Parce que quand il y a une crise sanitaire, les gens se disent, je suis survivant, j'ai envie d'exprimer mon amour et de l'amitié, même si c'est pour moi. J'ai vécu ça avec le tsunami au Japon, 40% de croissance de la joaillerie. On interroge les Japonais, ils disent, mais le tsunami, c'est imprévisible, ça peut être demain et après-demain. J'exprime mon amour, j'achète un bijou même pour moi. Et une crise économique, c'est toujours la valeur refuge. Il n'y a pas de meilleur moyen de concentrer de l'argent que de la pièce de joaillerie, de consulter dans un avion et de partir à l'étranger. Et donc, c'est aussi une formidable leçon d'expression de l'amour et de l'amitié à travers les crises du monde. Donc, c'est un métier. Et en plus, de façon collective, ce n'est pas individuel. C'est un écosystème, ce n'est pas un égosystème. On ne met pas en valeur un créatif en disant, c'est le Dieu, cette créative ou ce créatif. Non, c'est collectif. C'est collectif. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est donc de par vos connaissances, de par votre expertise, de décrypter, enfin, qui mieux que vous que de décrypter les perspectives à venir ? Donc, de mettre l'histoire au service du futur. J'ai quelques questions. On va osciller entre passé, futur. Si nous devions analyser les différentes aires de ces 30 dernières années, comment est-ce que vous les décririez ? Dans les années 80, c'était comment ? 90, 2000, 2020, comment on a évolué ? C'était, vous voyez, qui veut commencer ? Francis ? Ce n'est pas évident à raconter comme ça. Disons que, si je me réfère à mon expérience et à mon histoire, on a eu la chance de démarrer, redémarrer Cartier à un moment donné où la société était en train de se développer. Je voudrais juste faire un petit retour sur ce que disait mon ami tout à l'heure, au moment où ils ont sorti la première collection de bijoux. On l'avait eu bien avant, quand on a racheté Cartier, on s'est fait exclure du comité Vendôme parce qu'on était des voyous qui allaient vendre des briquets dans les bureaux de tabac et mettre du bijou dans les bureaux de tabac. Donc, il faut le savoir. Le comité Vendôme et le comité Colbert. C'était fait virer à l'époque. Voilà. Toutes les générations se sont fait jeter. Et donc, il y a eu quand même un grand moment. Il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de la montre Must qui avait été créée en réaction contre Cartier de New York que nous ne possédions pas à l'époque. Il fallait créer une montre qui avait le prix et la forme. Et la perception de Cartier à cette époque, c'était complètement différent. Non, le mot était... La marque était là dans les nuages parce que c'était le film Le milliardaire avec Louis de Montant où elle chante, elle chante. Cartier, ça faisait partie de l'imaginaire. Mais la marque était au ras des pâquerettes. Il y a eu la montre Moss. Il y a eu ensuite le choc de la montre parce que c'était des accessoires qu'on faisait parce qu'on n'avait pas d'argent pour trouver des pierres. Il y a eu le choc de la collection Santos qui a été un choc énorme. Et puis, ça a correspondu dans la fin des années 80, début des années 90, à l'ouverture au monde parce que le monde s'est ouvert. Avant, on avait des agents au bout du monde qu'on voyait une fois par an. Donc, il y a eu ce type de développement. Et puis, il y a eu, à partir des années 2000, la reprise en main des marchés et la construction des filiales et la progression en force des marques de lutte à ce moment-là. Donc, il y a vraiment eu trois époques qui ont correspondu à trois époques planétaires, enfin, les moments de développement planétaire. Vous avez des souvenirs aussi de cette époque ? Ah oui, effectivement, moi, je me souviens bien en tout cas du développement du marché international. À l'époque, j'étais chez Hermès. Il y avait encore des concessionnaires, même en Europe. Et petit à petit, ils se sont installés à travers le monde. Ça a été phénoménal. Donc, il y a eu deux effets. C'est-à-dire qu'un effet sur la clientèle locale qui découvrait nos maisons et qui achetait. Et puis, les gens ont commencé à voyager et à dépenser leurs dollars. à l'Orienne. Et ils sont venus en France et ça a été une explosion de chiffre d'affaires très off et moderne. Donc, très prospère. Ah oui. Il y avait dans les années 70, début 80, vous aviez le japonais. On voyait partout dans Paris avec les petits drapeaux dans le monde entier. On a eu les Américains, on a eu le Moyen-Orient, on a eu les Russes. Exactement. Ils sont venus par vagues. Et puis, il y a eu aussi l'effet que du tout le même, ces maisons traditionnelles qui ont passé la main pour des grands groupes financiers. Donc, les banclèves, les boucherons, les chômés, etc. Et effectivement, les maisons qui sont venues prendre pied place Vendôme, elles ont eu effectivement une politique de développement et à la fois de remettre la créativité au cœur de l'entreprise. Donc ça, ça a été un choc important. Et puis, je dirais que les ateliers aussi ont changé parce que je me souviens certaines crises qui ont fait disparaître des ateliers qui ont pensé être très importants dans les années 70 qui ont disparu avec la première crise. Je me souviens, à la Cœur du Golfe, ça a fait vraiment un ménage terrible. Et puis, des ateliers qui ont émergé et d'ailleurs qui ont suivi la politique de quartier, qui se sont accrochés à la maison de quartier, qui ont développé leur chiffre d'affaires et ça a créé une nouvelle dynamique. Il y a eu un changement à ce moment-là important. Et Stanislas, vous avez connu la crise de la co-crise aussi. Oui, mais je trouve ce qui est extraordinaire c'est qu'à travers le temps, moi je vois trois dynamiques. La première dynamique, c'est de dire on part tous d'un métier, toutes ces maisons ont un métier, c'est vraiment des métiers incarnés. Et ensuite, ils disent je vais diversifier le prix, des prix plus accessibles et des prix plus hauts pour faire rêver. Je donne deux émotions pour le client, l'accessibilité et le rêve. Ensuite, géographiquement, c'est-à-dire dire maintenant je commence en Europe très souvent, mais je vais au UK, au US, au Japon, en Chine, au Moyen-Orient, en Russie, partout. C'est mondial. Et après, troisième dynamique, c'est la diversification. C'est que tout le monde s'est dit tiens, on est très bon en bijoux mais on va faire des bons. Oui, bien sûr. On va faire du parfum, on va faire de la marocquerie, on va faire des accessoires, on va faire des cadeaux. Donc c'est vraiment diversification des prix, diversification géographique, diversification sur les créations. Et ensuite, deuxième dynamique, l'intégration. Globalement, on a tous commencé designer, ensuite designer, fabricant, on a tous commencé à intégrer la fabrication, designer, fabricant, wholesaler, et ensuite retailer, on a tous intégré les retailers, et après le e-commerce, et maintenant le e-commerce. Donc c'est très intéressant. Et puis troisièmement, je trouve très beau dans nos métiers, c'est que la technologie nous aide et est de plus en plus impactant. C'est-à-dire qu'on a tous, je me souviens, quand j'étais, chez Cartier, je regardais les archives, j'ai vu une lettre de la boutique du 13 rue de la Père où les personnes disent « Ah, mais il y a le téléphone, à quoi ça va nous servir ? Est-ce que c'est vraiment utile ? » Bon, non seulement le téléphone est utile, mais après il y a le digital, après maintenant il y a le métaverse, le NFT. Donc c'est se dire que ce sont des outils pour avoir de plus en plus d'impact et de créer de l'émotion avec les clients et puis surtout de passer de la transaction à la relation. Je me souviens toujours du dîner d'aujourd'hui qu'on fait avec Alain Ducasse au haut du Jules Verne sur la tour Eiffel. On a 80 clients du monde entier qui représentent une collection d'aujourd'hui. À la fin du dîner, une jeune Américaine de 23 ans se lève et dit « I would like to raise my glass of champagne to Van Cleef & Appels. I'm the third generation buyer. » C'est ça le rêve. Third generation buyer. C'est de dire la transaction c'est bien mais la relation c'est mieux. C'est de se dire c'est forever. It's forever. Et comment vous avez réussi à rebondir après la crise de 2008 par exemple chez Cartier ? Alors, 2008 j'étais chez Van Cleef & Appels je me souviens toujours ça aussi on fait un événement de Haute Jouarie on invite aussi 120 clients du monde entier on présente une nouvelle collection donc on a dit c'est preview c'est un avantage. Donc là vous vous dites il faut qu'on se rapproche de nos clients c'est ça ? On les invite on leur paye la billet d'avion on les invite en première classe on les invite dans le meilleur hôtel limousine partout pour leur dire il faut faire partie d'un club le club à qui on monte pour la première fois la collection Dîner avec là aussi Alain Ducasse Catherine de Neuf Feu d'artifice Sublime c'était l'ancien château de Bestegui près de Paris on vend toute la collection on est ravis c'est un dimanche après-midi on vient à Paris le soir le lundi matin paf Lehman Brothers s'écroule la bousse à moins 30% on se dit oulala qu'est-ce qui se passe parce que là quand on dit on a tout vendu on shake hands évidemment on ne vire pas l'argent le dimanche soir on se dit mais l'annulation ce que j'ai adoré au bout de deux mois annulation zéro et les clients nous ont dit écoutez je ne sais pas si le système bancaire va soutenir survivre à la crise de 2008 c'est vrai que la bourse est à moins 40 mais ce que je sais c'est que le diamant l'émeraude le rubis le bracelet les boucles d'oreilles le collier ou la bague n'a pas perdu 40% et la femme ma copine ma femme je l'aime toujours donc ça ça je garde et je me suis dit ça prouve que c'est toujours la valeur refuge en période de crise et en revanche toutes les crises je crois que c'est Winston Churchill qu'il ne faut jamais rater une crise donc il ne faut pas rater une crise c'est de se dire là cette crise du Covid c'était la digitalisation accélérée on a gagné 10 ans donc là en 2008 ça nous permet d'être plus forts tu sais que chacun d'entre nous avant de savoir marcher on est tombé 2000 fois donc ça prouve bien que les crises font partie de la vie tous les humains tous les humains tous les humains et donc si on tombe la crise les chutes font partie de la vie mais le rebond et notre ADN et chaque fois on apprend Nelson Mandela disait très bien je ne perds pas j'apprends où je gagne et bien on gagne chaque crise est un formidable lieu d'apprentissage pour rebondir plus fort d'ailleurs moi je me souviens très bien parce qu'en 2008 on s'est retrouvé à la chambre syndicale autour de la table il y avait les donneurs d'ordre d'un côté et les ateliers de l'autre et ça a été terrible parce qu'en fait les ateliers avaient suivi un petit peu les recommandations des maisons et on leur avait coupé du jour au lendemain les commandes c'était et alors effectivement ce qui s'est passé c'est qu'on s'est mis autour de la table et on a décidé de rédiger une charte d'ailleurs c'était avec Eric et cette charte est toujours à l'âme et puis et heureusement au bout de 6 mois c'est reparti comme le plus bel mais ça a permis de nous parler ça a permis d'améliorer d'inventer autre chose dans nos relations tu as tout à fait raison c'est une crise c'est un lieu pour se rapprocher pour se rapprocher entre clients et fournisseurs pour les maisons et les fournisseurs pour se rapprocher c'est une crise de 2000 on a beaucoup travaillé avec Bernadette et la chambre syndicale pour être plus proche alors qu'il y a certaines marques honnêtement qui disaient non non l'atelier j'ai pas besoin de toi mais moi je disais l'atelier on a eu besoin de toi on aura besoin de toi d'une crise et on se rapproche ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils ont eu la même chose avec la couture et la couture n'a pas réussi à se mettre à l'accord sur notre charte nous on avait réussi à se mettre à l'accord sur notre charte la première question c'était dans les ateliers est-ce que vous avez besoin de nous ils avaient peur de ça et en fait la réponse c'était dire oui absolument et c'est comme ça qu'on va démarrer d'accord j'avais donc en fait j'ai pas répondu toi d'accord on va pas poser de questions non on va faire en fait c'est très difficile si je peux passer mon tour non comment est-ce que vous avez vécu les certaines choses vous avez des souvenirs du rebond non non mais pour compléter parce que pour compléter là-dessus je pense qu'il y a un éclairage qui est un éclair important celui qu'il y avait Francis au début à savoir le fait que la révolution dans le domaine de la perception et de la rénaissance de l'urie ça correspond aussi à l'évolution à l'évolution de la société il ne faut pas oublier qu'en 1980 on peut lancer ce qu'on a appelé d'une part le bracelet love parce que toute cette bijouterie joyerie accessible pourquoi parce que les bijoux c'est principal en dessinant aux femmes et que la condition féminine évoluait considérablement et que les femmes pouvaient ne pas oublier que 1974 même si je n'ai jamais été Giscardien mais c'est le président que l'on dénigre le plus mais c'est celui qui a réalisé les avancées sociales les plus importantes l'EBG le service militaire et surtout le droit des femmes de pouvoir signer un chèque sans avoir l'autorisation de son mari c'est pas vieux non non avant 1974 si une femme voulait acheter un bijou elle était un tout petit peu dans le souci donc ça correspond aussi à une évolution ça correspond aussi à l'évolution disons la bijouterie et la joaillerie tout comme je pense toutes les industries du luxe c'est un marqueur de l'évolution sociale et ça évolue en fonction de cette évolution sociale donc ça c'est et donc à partir de là il y a la possibilité de pouvoir développer des types d'activités qui correspondent à ce que sonnerie aux besoins et dans les années 80 c'est d'ailleurs l'émergence du MLF enfin il y a tout mis tout à côté c'est de la petite bière oui on a l'impression qu'aujourd'hui c'est inversement mais en fait vous en avez vu d'autres c'était beaucoup plus radical et dans les années 80 c'est véritablement une évolution globale à l'échelle mondiale de l'économie et c'est aussi une évolution de la condition féminine qui est une évolution des sociétés et la bijouterie et la joaillerie tout comme les autres activités d'ailleurs l'horlogerie etc accompagnent cette évolution-là donc ça c'est un aspect qui est important et le deuxième aspect aussi c'est que disons des années 80 aux années 2000 la transformation c'est le rachat des individus à des privés en fait les marques étaient l'incarnation de ce qu'était une tradition familiale une tradition culturelle où on ne savait pas que c'était transmis les frères Pierre et les actionnets Alain Boucheron et donc c'était pour moi une des choses très importantes à ce moment-là et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que Cartier est aujourd'hui la marque qui a été la marque qui était la plus légitime dans le domaine de la joaillerie et dans une certaine mesure étonnamment c'est celle qui n'a pas racheté les différentes propriétés à ses propriétés historiques il n'y a pas eu le rachat de sa privation avec Robert ça a été racheté etc alors que Boucheron s'est constitué par le rachat Kering en 2001 alors que Van Cleef ça a été aussi l'occasion il y avait encore des descendants de Van Cleef alors qu'on connait la mutation radicale de ce qu'a été Montboussin du point de vue des tentatives qui ont été faites dans ce domaine-là et ce qui est très intéressant du point de vue du cas Cartier si je puis dire c'est que c'est celle qui aujourd'hui est la plus forte en termes d'individualisation jouet-bière c'est celle qui est partie du plus loin quant à la transmission de ses racines comment ça se fait qu'on conjugue Cartier avec le passé le présent et le futur comment on l'a fait pour être aussi forte par rapport aux autres tout le monde met à peu près les mêmes moyens c'est ce qu'on était là non mais c'est là ça correspond aussi à la volonté de ceux qui ont animé bien sûr c'est aussi les hommes qui sont là quand on redécouvre les archives en 1980 quand on redécouvre les archives au très haut de la paix il y avait déjà un travail qui avait été fait dans ce domaine en particulier pour c'est tout un process parce que les musts de Cartier se font sur une chose sur le fait que dans les années 1930 il y avait déjà le poussin qui avait construit dans votre travail on ne va pas refaire tout ça mais disons comment ça se fait ça se fait aussi de la lucidité d'escapiter les dirigeants de l'époque excusez-moi attendez une seconde les musts c'est aussi parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire des pierres il fallait qu'on fasse des accessoires oui 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 la réalité c'était ça je pense que c'est essentiel pour Cartier c'est que d'abord il y a tout de même des hommes et puis Alain-Démique Perrin par exemple avec des initiales prophétiques inspirant-inspirées ADP admirable divin potentiel mais c'est ceci il croit aux hommes donc il a créé des équipes et puis dans dans Cartier il y a art ART c'est dans Cartier et donc il y a cette idée de vraiment de travailler de respecter les racines de trouver des et puis en plus ce que j'ai trouvé très intelligent d'autres le font maintenant c'est d'exposer dans les musées c'est-à-dire de faire une collection Cartier et de dire cette collection je vais la présenter dans le musée le petit palais le grand palais le métropole l'étoile musée c'est pour ça que la marque elle s'est reconstituée avec le colonne vertébrale de dire dans tous les musées du monde les plus grands musées à côté de Picasso à côté de Léna de Vinci Cartier est présenté Van Cleef l'a fait aussi d'autres groupes et ça prend aussi que la GRI parce que ça se fait moi pour le fashion et les accessoires de dire on le met dans le domaine artistique oui d'autant plus Stanislas que quand des groupes comme LVMH par exemple qui ont beaucoup de maisons de couture qui connaissent l'effet des défilés et les anniversaires enfin je veux dire de défilés etc. dans l'année ils savent très bien justement faire mettre en scène une collection de joaillerie peut-être davantage que des maisons traditionnelles et plus reclueures et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit on voit des expéditions qui sont vraiment étonnantes mais c'est véritablement dû aussi aux hommes et à leur vision indépendamment de ça moi quand je suis descendu au Trésor de la Paix et qu'on a vu ce rayonnement alors que ça devait qu'on nous dirait ça pour l'informatique etc. les gens ça a été que ce soit les cinq personnes ou les quelques personnes qui étaient décisionnaires Alain Perrin au Canoui enfin disons les personnes décisionnaires on a dit bon voilà ça c'est un trésor patrimonial depuis 1905 le quartier 1844 1847 1897 c'est le boulevard des Italiens ça déménage en 1905 depuis 1905 il y a tout et ça et donc parce que c'était pas aussi pour l'activité qui était le quartier c'était pas aussi à cette époque là évident d'investir entre guillemets dans du vieux papier dans du vieux papier et quand en 1984 écrit à Genève ce qui s'appelle le quartier joli et ça destiné à c'est le premier c'est la première sociétique qui regroupe les antiquités les pièces anciennes on ne peut pas oublier moi c'est ça qui m'a justement pour moi les 80 de 2000 et 2021 c'est une mutation donc je pense l'histoire sera finalement même s'il y a énormément de littérature qui n'est pas issue je pense jamais écrite on oublie tous que jusqu'aux années aujourd'hui les pièces anciennes sont des pièces qui sont qui sont valorisantes en fonction d'avoir l'histoire patrimoniale les ventes ou d'encher etc jusqu'aux années disons 90 ça s'appelait du second ça s'appelait du second ça ne s'appelait pas des items collectibles ça ne s'appelait pas des pièces de collection ça s'appelait des pièces d'occasion qui valaient moins cher que des pièces notes alors que maintenant on sait qu'en moyenne la valeur des pièces de quartier augmente de 11% par an et ce que je trouve très intéressant de tous les paris dont on parle c'est qu'on est dans une période de co-conquête pas de concurrence parce qu'il y a bien sûr les maisons de joaillerie historiques on a parlé de quartier Tanteleffe Boucheron et tous les autres et après il y a toute la fashion qui est arrivée avec ce talent de dire Dior joaillerie Chanel joaillerie Hermès Vuitton et tous les autres et c'est de la co-conquête puisque tout ça c'est avec 25% du marché donc ça peut passer à 50% à 75% et la place pour tout le monde et plus les gens investissent dans la qualité de l'expérience client dans le digital dans la communication plus les gens se disent c'est pas vraiment acheté c'est vrai que les maisons de couture avaient l'habitude de gérer la relation client d'une façon beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait imaginer dans une maison de joaillerie et le CRM dans nos maisons ça devient quelque chose de très important pour revenir sur les archives vous savez peut-être que quand la maison Chômé a eu ses soucis c'est Béatrice de Plainval qui a comment dirais-je muré pratiquement la salle d'archives au sous-sol pour que finalement après que les choses se soient rétablies on puisse les retrouver sinon ce serait parti c'est un beau métier où les talents où tu parles de Béatrice de Plainval elle a 40 ans de métier 40 ans dans la maison Chômé mais plus que ça plus que ça elle est rentrée elle a 18 ans comme petite dessinatrice elle en a donc 50 ans peut-être ah oui facilement mais c'est extraordinaire 50 ans de fidélité dans une maison c'est ça qui permet c'est elle qui a tenu c'est-à-dire qu'elle a voulu être présente après la crise elle a redressé c'est surtout qu'elle savait qu'il y avait un trésor qu'il fallait préserver malgré les nécessitudes de l'entreprise parce qu'il y a eu est-ce que vous pouvez raconter rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant il faudrait interroger Béatrice de Plainval à mon avis c'est beaucoup plus intéressant mais il y a eu combien de il y a eu une trentaine de ventes judiciaires de tous les stocks de Chômé à cette époque-là c'était phénoménal on ne peut pas oublier que c'était un scandale redentissant ah oui c'était un scandale redentissant les gens oubliaient ça les gens oubliaient ça et il y avait une fille dans la maison qui était là elle connaissait elle connaissait tous les archives parce que les archives il faut les voir chez Chômé c'est phénoménal et elle avait mis ça dans une pièce et ça avait été muré et non il faut l'interviewer parce qu'elle elle a et j'aimerais bien vous entendre cette amitié sur comment est-ce que vous feriez si vous étiez encore chez Cartier pour intégrer le second head qui est un de vos sujets je crois que c'est fondamental parce que maintenant on a tous vécu une crise qui nous a tous rapprochés hommes, femmes, juniors, seniors américains, européens asiatiques, africains c'est la crise du Covid on a tous fait quelque chose on a gestes barrières masques c'est très bien c'est qu'un entraînement parce que maintenant il y a même une autre crise qui est un changement climatique sur lequel il n'y a pas de vaccin et le risque c'est tout de même Dubaï sous l'eau New York sous l'eau Bangladesh sous l'eau 100 millions de personnes La Hollande sous l'eau et donc là il faut tout de même chacun d'entre nous passer de 12 tonnes de carbone par an à 2 tonnes et donc c'est essentiel collectivement de trouver une solution une des solutions c'est à mon avis l'économie circulaire moi je viens de lancer la chaire l'économie circulaire à l'ESSEC avec les silo l'oréal et l'ouï et je pense que quand on réfléchit la terre est pris l'ordre moi c'est le mot que je préfère par rapport à la terre est pris l'ordre depuis des milliards d'années avec 107,8 milliards d'humains 100 milliards au ciel 7 milliards au ciel l'immobilier est toujours pris l'ordre on habite un appartement un immeuble on est dans le bureau une boutique un chalet un château on n'est pas le premier on n'est pas le dernier il y a une industrie qui l'a très bien compris c'est l'industrie automobile puisque l'industrie automobile le fait depuis toujours que ce soit la rentrée de gamme avec Volkswagen Fiat mais aussi Mercedes Tesla Jaguar Ferrari Rolls-Royce tout le monde il dit je te le vends je te répare je te le rachète moi ça m'a étrapé que je n'étais patron de Cartier US je vais voir ton nom le principal distribuidor je me dis c'est quoi tes ventes un Rolex deux Crion trois quartiers je vais répéter trois fois parce que j'ai compris de Crion c'est évidemment pas une marque c'est de Crion c'est là où j'ai réalisé bien sûr que c'est vrai pour l'immobilier et pour les immobiles de quoi je ne sais pas trop dans le cas parfaite j'ai mis en place un système où on rachète des clients on les authentifie on les a un parlement je peux dire que c'est un win-win la cliente elle est là merci j'ai un collier j'ai deux filles merci beaucoup au plus c'est exceptionnel tout le monde ne le fait pas l'atelier on le présente il vient des années 30-40-50 sauf que ils jouent au plafond en disant que c'est fabuleux c'est génial et puis en plus ils disent que ce qu'on fabrique aujourd'hui il faut que tout de même dans deux siècles c'est pas bien et le client il dit c'est authentifié et authentifié par les maisons il n'y a pas mieux c'est encore mieux quand on a parlé de ces zones il est authentifié par les autres et décarboné et donc aujourd'hui moi je pense que c'est une solution majeure alors de plus en plus ça se fait on voit les groupes parce qu'on a un Kering a racheté 5% de vestiaire collectif donc ça vaut que ça t'intéresse richement racheté Watchfinder mais je pense que c'est intéressant quand toutes les marques le font l'intègrent eux-mêmes c'est-à-dire que mais comment ça pourrait Richard Lille le fait maintenant il a une boutique Prélode à Londres Audemars Piguet le fait Vachon Constantin le fait donc de plus en plus de marques le font et je pense qu'il est important de le faire sur tout parce que Porsche quand il te rachète ta maison il dit ta voiture il ne dit pas je fais que sur le top de Porsche il dit je fais toutes les Porsche je les rachète et je pense qu'idéalement ce qu'il faudrait c'est des plateformes de mise en commun en disant tu veux vendre un quartier je veux acheter on ne se connait pas plateforme quartier forever la plateforme nous match on est habilité dans la boutique dans la boutique ils authentifient la pièce que tu veux vendre ils la réparent si besoin et toi tu es payé en crédit à l'achat donc c'est un win-win parce que toi tu connais Marie-Condo l'art de ranger sois heureuse dans la vie vide ton armoire vide ton placard vide ton boignet vide ta case vide ton plat donc t'es heureuse tu rachètes un quartier 20-22 en vendant un quartier que tu as reçu de ta mère ou de ta grand-mère ou même tu vends une montre alors que tu veux acheter un bracelet donc t'es content moi acheteur je suis content parce que c'est expérience client je ne fais pas toujours la boutique quartier c'est authentifier alors pour ce métier il y a 30% de contrefaçon et décarboner c'est un nouveau style de vie que je veux avoir pour la maison et la marque c'est trafic client amélioration de la CRM parce que toi tu n'as même pas acheté ton quartier tu es là dessus et puis ça fait travailler les ateliers et les actionnaires sont contents parce que c'est l'intégration complète c'est-à-dire que oui j'étais designer designer, fabricant wholesaler retailer e-commerce et maintenant e-commerce j'intègre ce qui est fait chez Christie Sosbis vestiaire collective collector je l'intègre et donc maintenant on passe dans une fidélité absolue et je te dis ce que tu achètes dans 5 ans tu peux le revendre et racheter autre chose que comme tu fais avec ta Porsche et donc je pense que ça c'est l'idéal c'est le challenge absolu et tout le monde sera content et en plus aujourd'hui il y a une pression de toutes les marques de tous les CEOs de tous les comex parce que les clients disent mais qu'est-ce que tu fais pour la planète pas que les clients les salariés qu'est-ce que tu fais pour la planète les suppliers et les distributeurs qu'est-ce que tu veux pour la planète les investisseurs qu'est-ce que tu fais pour la planète et les gouvernements qu'est-ce que tu veux pour la planète donc ça c'est la meilleure réponse c'est de dire oui j'offre maintenant du quartier décarboné du Chanel géologie décarboné de Dior géologie décarboné du Van Cleef décarboné parce que j'ai à la fois l'original et puis j'ai le prix Lod et en plus la valeur monte on voit bien sur l'orangerie on voit bien la valeur sur une Rolex ou une Martiguet ça monte donc on voit bien que c'est bien pour dire la valeur augmente et en plus aujourd'hui il y a 92% des bijoux qui sont dans les corps ça serait bien les sortir et les faire sortir parce qu'on n'est peut-être pas obligé de continuer à sortir tous les pierres de la terre alors qu'il y en a 92% qui dorment dans les corps il faut les sortir les faire venir et les faire tourner je me permets juste une parenthèse ça restera entre nous il nous reste moins d'une heure de tournage et après on peut rester mais de tournage pour nos questions il faut être moins marre il faut que chacun vous avez déjà posé une meilleure question merci c'est mes questions qui sont pas bonnes moi je vois mal à écouter ce qu'il dit parce que je pense que c'est le trend je pense que c'est tout le monde mais quand je pense que c'est vrai je pense qu'on va vers ça j'ai la chance que je serais mort avant qu'il y ait 3 mètres d'eau à Paris donc ça va j'ai pas de problème mais je trouve c'est vrai il faut le faire mais aujourd'hui tu es en train de vendre du luxe tu vas pas vendre du luxe décarboné j'ai un mal fou moi personnellement j'ai un mal fou avec ça tu peux pas je regarde sur LinkedIn les recherches de managers dans les groupes aujourd'hui Vancliffe Piaget Cartier ils cherchent un responsable de la sustainabilité un responsable de la vente internet il n'y a plus un mec qui fait du marketing il n'y a plus un mec qui sait vendre il n'y a plus un mec qui sait dire bonjour à un client c'est ça qui me gêne aujourd'hui donc il faut le faire mais ça peut pas être d'un seul coup on va pas passer qu'est-ce qu'elles font les marques de luxe elles viennent de vivre une crise elles ont besoin de clients elles se sont dit putain il y a les marques les maisons de vente aux enchères qui nous piquent nos clients et bon on va récupérer ce business c'est tout mais ne me dis pas que tu vas acheter j'ai du mal à penser que je vais aller acheter un collier à ma femme parce qu'il sera décarboné regarde Porsche parce que Porsche Porsche pourrait être un exemple mais dans 3 ans tu ne pourras plus rouler avec un moteur à essence alors tu peux s'y tu veux non mais ce qui est malin ce qui est malin Porsche parce qu'il est génial dans l'automobile c'est que c'est une industrie même Ferrari elle dit il mettra on dit maintenant il n'y aura que des moteurs électriques alors nous on dit alors c'est pas possible il faut le dire mais là eux ils sont très pionniers et Porsche aujourd'hui 30% son chiffre d'affaires c'est le prix l'homme des Porsche et en plus ils sont contents de dire une Porsche il y a 20 ans ils vont encore plus en plus cher et moi je pense que c'est bien effectivement il faut l'ouvrir il faut s'ouvrir je trouve que c'est séduisant d'aller acheter un bijou qui a été reconditionné en quelque sorte revalorisé revalorisé par la marque qui l'a fabriqué plutôt que d'aller l'acheter Richard Honoré d'accord mais aujourd'hui les marques qui sont dirigées par des groupes financiers ne voient que le train qui est en train de se développer et oui mais pourquoi t'en as pourquoi t'en as je pense qu'il faut il faut avoir des bonnes idées comme ça et puis ça n'existe pas il n'y a pas besoin mais c'était juste mal perçu mais non on ne parlait pas de la planète on ne parlait pas de ça non mais il y avait quand même beaucoup de dépauvante il y avait beaucoup de dépauvante quand même qui faisait beaucoup je vois par exemple on entend des jeunes femmes qui à l'occasion des soldes on a entendu des jeunes femmes qui disent mais nous on n'achète pas en solde on achète en deuxième main et donc finalement j'ai vu l'autre jour j'ai vu l'autre jour une jeune femme qui était en train d'ouvrir son vestiaire et il n'y avait que du deuxième main et des marques en plus donc je pense qu'il y a un marché et je pense que ce marché idéalement il serait plus plus intéressant de le faire avec les non mais si les marques le font c'est intéressant mais ça ne peut pas être le 90% de la marque non ce sera même si c'était 5% mais le discours est formidable que ça reste dans la verticale est-ce que Dior s'y intéresse enfin réfléchit alors je ne saurais vous le dire parce qu'en fait mais je sais que oui ils sont toujours à la recherche d'être d'être comment dirais-je à l'écoute et à à prévenir à être toujours à l'avant de ce qui pourrait être demain enfin moi je vois ça un peu de l'extérieur c'est pas non plus mon truc mais je suis effaré de voir comment ils investissent dans la communication dans les réseaux sociaux dans le CRM c'est phénoménal l'argent qu'on y met et autrefois où est-ce qu'on mette l'argent ? personnellement je préférerais qu'on mette l'argent dans la ressource la ressource personnelle l'atelier etc mais je trouve qu'effectivement je trouve que les entreprises aujourd'hui les grandes maisons et en tout cas ce que je vois chez LVMH c'est qu'ils ont un discours qui est très comment dirais-je très en avance sur beaucoup de sur beaucoup de beaucoup de marques ils sont très très en avance et comment vous faisiez autrefois pour être non moi je pense que si s'il n'y a pas de proposition qui soit une proposition à consacre c'est pas maximaliste mais disons s'il n'y a pas une vision et s'il n'y a pas l'expression disons d'une vision globale par rapport à ce que le futur de la planète peut-être que l'exprime 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 Salisthas on peut pas mettre en oeuvre aussi ce que sont les 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 mesures les mesures fondamentales et indispensables à mettre en oeuvre moi je pense que le futur c'est 30% de la marque le futur de la joyeuse aujourd'hui la seule chose qui puisse si je puis dire entraver la croissance de ce marché c'est un une catastrophe écologique à l'échelle de la planète mondiale et sur le fait que New York soit sous l'eau ils sont en train de construire dans le sud-ouest dans le sud de Manhattan sur l'île de Manhattan ils investissent et ça marche en 2024 ils investissent 4.3 milliards de dollars pour pouvoir construire le mur parce que la partie sud-ouest de New York de Manhattan va être subvergée et c'est là c'est 2024 ça donc c'est le futur la joyeuse il y a un une catastrophe écologique deux une catastrophe sociale à l'échelle mondiale de l'expérience sociale les 10 milliardaires les 10 milliardaires les plus les plus les plus les plus de la planète ce sont l'année dernière enrichies de 5 trillions 5 000 milliards 1 000 milliards pour la joie grise c'est bien parce qu'il y a une petite partie qui va être consacrée à ça mais à un moment donné pendant ça pendant qu'il y avait les 10 il y en avait 280 millions qui et dans une certaine mesure si on voit la première géopolitique ça ne peut être contenu par quoi à l'échelle planétaire par deux régimes autoritaires là aussi d'un côté la Chine de l'autre sans ça je dirais donc c'est ou une explosion écologique ou une explosion sociale ou une explosion à un moment donné géopolitique ça je pense maintenant à partir de là je pense néanmoins qu'il y a une vision 1974 René Dumont qui était le premier à prédire le futur dans lequel on vit aujourd'hui c'était quelqu'un c'était comme la collection Nouvelle Voix et Cartier en 82 en disant c'est de la merde il ne se fait jamais il a il faut le faire de manière intelligente non mais alors justement je reviens sur la manière intelligente alors c'est vrai je ne pense pas que ce soit un gimmick marketing comme à un moment donné les opérations caritatives ou l'art contemporain a été pour tout le monde tout le monde a fait sa fondation tout le monde a été caritatif on appelle les ventes au froid rouge voilà je ne pense pas que le RSE parce qu'il y a quand même aujourd'hui un process qui est un process très long dans lequel le Kimberley Process il n'y a pas eu cette insistance d'exiger de la part de l'ensemble des opérateurs qui sont dans l'écosystème des garanties de traçabilité dont on sait que ce sont des garanties qui ne sont pas tout à fait qui ne seront jamais parfaites mais s'il y a eu au moins la manifestation de la mise en place il y a 30 ans du Kimberley Process il n'y a pas 30 ans il y a 15 ans il y a 15 ans du Kimberley Process il n'y a pas eu ça et d'un point de vue social du point de vue de l'exploitation de la forme de travail humaine et du point de vue écologique j'entends par là plutôt que de travailler dans des conditions sauvages d'exploitation de travailler dans des conditions telles que nous permettent l'état d'actuel de la civilisation je pense qu'aujourd'hui il y a en moins la volonté l'expression l'expression de jouerie décarbonée ça s'applique à la seconde main dans la mesure où tu n'as pas besoin de dépenser autant d'énergie pour pouvoir le trouver une nouvelle peste tout simplement je pense qu'il apprend comme tel et ça de ce point de vue le fait qu'aujourd'hui ces préoccupations sociales et environnementales soient intégrées comme des composants dans les produits et que les marques qui sont les plus puissantes soient porte-parole de cette mission là je trouve que c'est important il ne faut pas que ça il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la créativité et votre école de jour et rire tout à fait oui bien sûr je suis là par exemple 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 comment est-ce que vous voulez nous donner des conseils attendez je prépare ma question j'ai des questions pour tout le moment forcément qu'on avance que faut-il se poser comme question pour établir une bonne stratégie de marque de bourse voilà tu as trois heures je suis content que ce soit la question je suis content que la question soit pour lui c'est sans domaine c'est cela qui donne ou alors comment vous avez défini la stratégie à long terme quartier jouel vous savez quoi c'est fait de façon complètement empirique voilà mais disons on réfléchit on théorise après ça oui tu as raison je ne suis pas un jeune dans ce domaine on est au minimum deux Micheline et moi et puis surtout ça c'est comme tous les gens qui écrivent un bouquin après que ça a été fait exactement on avance et puis après on théorise il y a une chose sur laquelle je travaille à partir de moi disons qu'au cours de ces 15 dernières années j'ai travaillé sur des gros projets comme le projet de Mousseau et j'ai travaillé sur d'autres domaines en fait aujourd'hui construire une stratégie de marque c'est d'un point de vue global d'un point de vue global pour moi c'est un mécanon dans laquelle on a on parle de la vision que vous pouvez avoir pour votre marque on parle de la mission qu'on peut avoir dans la mise en oeuvre de cette vision à partir du moment de la définition stratégique du marketing à partir de là on met ça en oeuvre dans le domaine de la création à partir de là on met ça en oeuvre de la réalisation à partir de là à partir du moment où vous avez mis en place la totalité de ce savoir-faire qu'il faut mettre en place de faire savoir à partir de la communication et à partir du moment où vous avez mis en place cette communication pour que cette communication ne s'adresse pas qu'à votre coffre-fort et ne puisse s'adresser au reste du monde parce que la joignée est quand même la chose la plus exceptionnelle au monde mais c'est dans une certaine mesure c'est indispensable à notre complétude d'être humain mais c'est quand même pour ceux qui crèvent de temps aujourd'hui la chose la moins indispensable au monde aussi donc il faut réussir à la vendre et donc de ce point de vue il faut mettre en place une stratégie de commercialisation et il faut que cette stratégie de commercialisation puisse déboucher sur la finalisation d'une emprise privée dans la société c'est-à-dire une finalisation une rentabilité et financière et il faut que la totalité de ça pour revenir à ce que dit le Sainestat puisse aussi être puisse manifester le reflet de la part de ceux qui l'ont créé d'un certain nombre de valeurs donc pour moi c'est en dix points cycliques et il y a aussi quatre pôles qui sont très importants par rapport à ça c'est la persistance de ceux qui veulent la mettre en œuvre c'est le deuxième aspect c'est les moyens financiers à mettre en œuvre qui correspondent à la promesse à réaliser par rapport aux produits que l'on demande et là c'est le partage des valeurs communes par ceux qui créent la marque et la quatrième chose c'est de prendre c'est de considérer que de la même façon que si je puis dire le RSE est partie composante du produit c'est partie composante du produit aussi c'est la création c'est aussi une création de nature commerciale voilà donc pour moi aujourd'hui globalement on se trouve une stratégie de marque c'est ça et je pense que c'est si on voit à chaque fois toi t'es un bâtisseur de marque tous les quatre tous les quatre en fait mais si on voit à chaque fois ça part d'une vision ça part d'une vision ça part de la tradition esthétique de cette vision ça part de sa réalisation matérielle la communication de la réalisation matérielle la mise en œuvre en commercialisation je considère quand même qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de créer une nouvelle marque il faut des fonds il faut des fonds beaucoup plus importants qu'il en a fallu dans nos... oui et tu as parlé aussi je pense qu'il y a une chose tu as évoqué ça c'est la conviction aussi la conviction c'est-à-dire c'est ce qui fait c'est le moteur de ce qui fait que les choses se mettent en place moi je dirais ça une fois tous les trois ans je prends deux petites marques il y a véritablement une chose que je dis aussi en termes de conviction c'est d'une part parce que imaginez ceux qui ont lancé l'année dernière dans une marque réelle je veux dire mais c'est surtout aussi pour moi un business plan dans le domaine d'une marque que tu lances il faut considérer les deux premières années avant zéro parce que c'est ça tu peux même dire trois c'est vrai que moi je trouve que c'est important de dire il faut quand on lance une marque ou une maison il faut dire quelles sont les valeurs quelle est la mission quelle est la vision et en plus moi je préfère le mot maison à mon marque parce que c'est pas une licence ma maison c'est plus c'est forever on sait que la maison elle a déjà un atelier elle a une boutique un flagship et elle vend et en plus ce que j'adore dans la maison c'est que c'est it's forever c'est à dire que ça a été créé mais c'est pour c'est pas du tout la fast fashion c'est que la joaillerie ça se répare c'est comme l'amour et la métier ça se répare ça se répare et puis ça se garde j'ai récité une très belle exposition au musée d'histoire naturelle il y avait des bijoux de moins de 2000 avant la joaillerie donc la joaillerie elle nous survit moins de 2000 donc c'est pour it's forever et c'est extraordinaire et donc c'est ça elles disparaissent après elles sont vendues et ce qui reste on les fait disparaître et je me souviens que j'avais expliqué que nous on vendrait pas enfin je veux dire qu'on fabriquait on faisait une collection qui allait durer qu'il fallait effectivement investir parce qu'il fallait les payer et qu'on n'allait pas faire de chiffre d'affaires avant trois ans et donc ça c'était quelque chose qui pour mon président à l'époque était un peu difficile d'entendre mais c'était la réalité mais voilà c'est pour ça que je parle de conviction parce que si on n'avait pas été convaincu autant victoire que moi on n'aurait pas été plus loin donc dans les premières années comment ça se passe comment vous arrivez à les comprendre que ça va marcher la quatrième année off de record je pourrais dire que moi j'ai rasé les murs pendant au moins trois ans et oui parce que parce que c'était tellement c'était tellement antagoniste par rapport à l'activité de couture de la maison en plus de ça je n'ai d'arrivée de John Galliano on allait virer toutes les licences qui faisaient vivre la maison et John Galliano après John Canforferré c'était quand même autre chose comment ça appelait cette marque qui faisait tous les bijoux fantaisie qu'il y avait dans les aéroports et tout ça et un gros groupe Gosset Gosset ah non Enkelgrosse non il y avait il y avait une marque qui faisait tous les bijoux Dior qu'on trouvait dans tous les oui c'est ça Enkelgrosse c'était une maison allemande qui est du menu filiale et alors quand est-ce que ça vous sentez que le travail a payé je veux dire oui on voit les chiffres qui année après année augmentent mais c'est surtout quand je veux dire qu'il y a une chose qui était quand même très encourageant c'était le regard de nos compétiteurs vis-à-vis de nos collections et donc le métier ah oui le métier trouvait que ce qu'on faisait c'était bien c'était atypique comme collection complètement atypique ah oui ça a été la personnalité la personnalité et puis on s'était mis à un niveau de fabrication j'avais dit en moi-même j'avais dit c'est pas compliqué si Dior est la première maison de couture au monde moi je vais me situer je vais prendre par exemple comme exemple la maison Branclef qui pour moi est une des premières aussi puis j'avais mis les standards à ce niveau-là donc les ateliers c'était ceux qui travaillent à ce niveau-là je vous raconte une anecdote j'étais à Hong Kong ça devait être dans les années 85 84, 85 Alain Perrin avec sa femme de l'époque en voyage il m'avait dit tu le dis à personne j'ai fait livrer on va te faire livrer au bureau une bague que j'ai commandée chez Dior pour ma femme oui alors c'était pas de notre part parce qu'en fait nous on a commencé c'était Dior Paris qui l'avait envoyé il y avait un truc c'était peut-être des types des petites aventures de joaillerie par la maison Dior de l'époque vous vous souvenez de cette époque où Dior au début venait d'arriver et que on regardait de loin ce qui allait se passer c'est qu'à chaque fois il y avait dans toutes les maisons il y avait une espèce de réflexe de dire non non c'est pas autre chose la couture c'est pas leur métier etc j'ai toujours pensé de dire ils vont avoir une autre façon de voir mais c'est bien pour le marché l'important c'est pas la part de marché l'important c'est le marché plus le marché grandit plus on va tout grandir et donc comme honnêtement il faut reconnaître la joaillerie il y a un aspect de la joaillerie qui fait rêver et qui fait un peu peur parce qu'on est tout à fait c'est les seules boutiques où il faut arriver et se donner sur un bouton autrement on se dit mais je ne suis pas dans une banque pour bien se donner sur un bouton bon après il y a un salle de sécurité qui dit ben ça c'est un peu bizarre et après quand on rentre dans la boutique c'est tout à fait le seul boutique qu'on vous dit ah j'adore la bague rouge non c'est pas rouge c'est rubis et la bague bleue non c'est pas bleu c'est ça et la bague verte c'est bon et vous êtes en train de me dire que ma mère n'avait pas de bijoux et que je ne sais pas ce que c'est je suis un peu de temps en temps autrefois dans les boutiques de temps en temps tu rentrais on faisait alors qu'il y a un côté plus cajouant dans le fashion qui dit aux gens et honnêtement dans toutes les boutiques dans les malls ce qu'on cherchait à voir on ne cherchait pas à être dans un ghetto avec que la joailler et les enroger d'à côté on disait ben nous ce qu'on veut c'est une boutique à côté de Vuitton de Gucci de Dior de Chanel pour que les gens puissent et dans un département de stores on veut que tout le monde puisse se mélanger et dans les mêmes dans les dans les les plateformes digitales c'est de dire voilà tu n'as pas acheté de bijoux parce que c'est trop cher tu ne dis pas ce que c'est ben tu achètes une paire de souliers ou une robe ben un sac à main ben va acheter déjà et donc c'est la co-construction c'est la co-construction de la marché de la musique d'orangerie c'est la co-construction de la mâche la première collection ah non non la première collection on l'a présenté dans notre petite boutique à Vieux-Montagne donc comme je n'avais pas de vendeur c'était moi qui ai fait les premières les premières 15 jours ben oui bien sûr et en fait non pour revenir sur nous on a eu la chance parce que en fait c'est la maison Chanel qui a essuyé les plâtres de la part des et donc quand nous on est arrivés c'était un autre discours mais en fait oui c'est 94 non 93 Chanel et nous c'était 97 non 99 on a présenté la collection en 99 et toute la concurrence est venue dans la boutique regarder la collection ils sont tous passés les uns après les autres et après je sais par des des témoignages de gens dans les ateliers de chez Cartier etc qui l'étaient il paraît qu'au studio chez Cartier ils étaient paniqués parce qu'ils ne savaient plus quoi dessiner après avoir vu ce qu'on avait fait etc c'était assez amusant donc Victor de Castellane a trouvé quelque chose un style qui s'était remarqué et qui a perduré en fait c'est assez amusant parce que c'est quelqu'un de très instinctif elle fait les choses comme mêle de sang et donc c'était pas c'était pas pensé c'était pas c'était pas construit elle a cassé les codes du classique non elle voulait que ce soit comme ça elle trouvait que la joie classique de la place Renault était triste etc et donc elle elle a mis de la couleur elle a mis des brosses pierres etc c'est vrai que c'est Chanel qui a ouvert en 93 94 avec la collection mais l'arrivée de je pense toujours c'est que Dior a créé la première collection Dior pour moi c'est un joaillier aux coutures c'est véritablement un joaillier de couture avec les couleurs etc et il y avait deux choses qui étaient très différentes de révolution dans l'enseignement de la collection Dior c'est qu'il y avait une directrice artistique qui était promue en tant que telle alors que dans la joaillerie c'est la marque qui est dans le domaine de la mode la star c'est vrai que ça vient de la mode ce concept c'est parce que c'est parce que mais dans le domaine vous avez trouvé la bouteille elle a mis du temps à prix et puis le gros avantage c'est qu'en fait dans le domaine de la joaillerie c'était la première fois il y avait une direction artistique dans le domaine une direction artistique qui était promue et la deuxième chose qui était très importante après ça c'est quand ils ont ouvert le chemin c'est que en étant donc en 99 c'est ça c'est qu'à l'heure actuelle compte tenu de l'évolution du prix des matières premières précieuses les pierres fines ou semi-précieuses sont aujourd'hui ont évolué au statut de pierre précieuse comme objet pour traiter mais à cette époque là les pierres fines ou pierres semi-précieuses c'était dans leur taille de plus qui étaient des tailles énormes il aurait été c'était inconcevable inconcevable d'utiliser une pierre semi-précieuse à 3000 ou 4000 balles etc pour en faire une pièce de haute joaillerie qui se vendait à 150 000 ça a été véritablement et là de ce point toutes les étrangers ont été permises dans le domaine du travail des matières aussi c'est à dire les lacs qui étaient donc il y avait est apparu sur le marché une espèce d'ovni il y avait une directrice artistique ça n'existe pas un directeur artistique d'une maison de joaillerie parce que c'est la maison de joaillerie qui est la patronne qui parle mais pas le directeur artistique et le deuxième truc qui était un ovni c'est que de plus ils utilisent des matières qui sont des matières qui ne sont pas les matières nobles de la joaillerie et en plus ils mettent de la peinture dessus c'est un truc oui d'ailleurs c'était très amusant parce que non non c'est très amusant l'histoire de cette collection qui s'appelle Durette elle est sublime c'est une histoire assez amusante parce qu'un jour Victoire me présente une bague que lui montrait une de ses copines la copine dit j'ai acheté cette bague en Turquie Victoire dit elle m'appelle elle me dit Philippe c'est ça que je veux j'ai dit oui bon mais on ne peut pas faire ça avec une chose pareille et finalement à Victoire on ne dit jamais non je n'ai jamais dit non ça ressemblait à c'était une bague qu'on trouve je ne sais pas du temps alors je lui ai dit si on fait quelque chose on fait bien quelqu'un de vous connaissez peut-être qui s'appelle Louise Gomez qui était chez Cartier je l'ai appelé je lui ai dit oui il faut que tu m'aides à faire cette bague parce qu'en fait ça va être très compliqué donc il a fait les maquettes comme les tiges il fallait faire des fils la pierre il fallait je trouve une pierre quand même c'est bien et en fait ce qui est très amusant c'est qu'on a fait cette collection on a été chercher des peintres sur Cadran de Mont qui était du côté de Rambouillet un monsieur dont je ne me souviens plus du nom Jacques quelque chose qui travaillait pour VCA et qui nous sortait ça à la petite semaine et on avait une collection à faire je lui avais demandé est-ce qu'on peut montrer un peu comment vous faites pour qu'on fasse faire ça dans un atelier il ne voulait pas enfin bon bref ça passe dessus bref la collection qui devait sortir en neuf mois elle est sortie deux ans après et on avait le marketing derrière qui nous disait parce que tout était peint évidemment il n'y avait pas un morceau de métal tout était en or mais tout était peint alors le marketing nous disait mais ça on ne va jamais vendre en plus de ça vous avez vu ce que ça va coûter etc on avait tout faux donc en fait quand on a présenté à la collection ça s'écale non non parce qu'on avait fait des essais ça s'écale pas du tout quand on a présenté à la collection à nos acheteurs c'est-à-dire nos filiales ils ont très peu acheté et en plus de ça comme ils avaient peur des prix les marges étaient ridicules et donc on était la presse on en part et à ce moment-là un boom formidable tout le monde en veut la presse a fait vous avez donné tout le monde en voulait et on ne pouvait pas fournir les prix à chaque fois qu'on sortait une bague on était on pleurait parce que les marges étaient tellement écrasées etc voilà une histoire et en fait ça montre quoi c'est que il faut laisser les gens qui créent créent c'est eux qui savent et Vitoire elle sait et donc c'est pour ça que je n'ai jamais dit non à Vitoire parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des idées farfelues c'était des bonnes idées et puis voilà donc il ne faut pas trop se poser de questions et il faut surtout qu'on ait un marketing qui ne soit pas trop inclusif et qui ne soit pas trop ou alors qui nous aide à construire des conditions etc mais en fait contre contre la créativité le marketing a du mal un peu à s'imposer enfin voilà et j'ai plein d'histoires comme ça quand Vitoire a dit qu'elle voulait faire des bagues avec des opales on a eu tout le monde nous a dit non non jamais on ne sertira d'opales etc on en a cassé quelques-unes mais on a fait des collections avec des opales et maintenant tout le monde tout le monde en fait une autre anecdote avec la presse tant pis sur le temps de parole quand on a lancé l'amende Pacha chez Cartier on pensait que c'était une montre d'homme parce que c'était repris ça décollait gentiment sans plus et puis un jour Vogue Italy a fait la couverture avec un modèle femme qui avait un pull col roulé noir dessus il y avait une pacha sur la manche du pull avec un bracelet blanc les femmes sont parties et ça a démarré non non la presse c'est très important et donc dans une maison de couture on a la chance d'avoir une presse qui est à notre disposition je suis d'accord la presse c'est qu'il y a quand j'étais arrivé chez 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 on avait lancé on venait de racheter par le groupe on venait de lancer une new Alhambra on disait l'ancien Alhambra et du coup les deux étaient en train de patager quelqu'un a dit bon on va supprimer les deux moi je venais d'arriver je l'ai tout à l'heure supprimé ça date de 1968 on va te faire réfléchir un peu parce que en plus j'adore le bijou parce qu'il y a il y a un symbole c'est pas que simplement non seulement je lis mais il y a une story il y a quatre métal je te souhaite santé prospérité véritablement de chance c'est une story technique et des dons donc j'ai dit au pays écoutez on va peut-être faire de la com chaque pays va venir avec une idée de campagne de publicité aux US c'était Emmanuel Perrin qui était prédent non au Japon Emmanuel Perrin qui était le président de 27 appels de Japon il voit à Vogue il dit à Vogue est-ce qu'on peut faire une campagne spéciale et Vogue dit ok je vais faire une campagne et il trouve une idée avec une jeune japonaise très 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 classique avec 45 colliers sur ses mains donc une espèce de ruissellement de colliers on fait cette campagne en deux semaines rupture complète au Japon le stock donc on prend le stock mondial on l'envoie au Japon et puis c'était une campagne qui durerait deux mois j'ai dit écoutez on va pas la faire deux mois on va la faire un an et puis la campagne on va la faire au niveau mondial puis maintenant c'est devenu le best-seller donc ça prouve que la campagne c'est toujours très important la joaillerie c'est un métier de savoir-faire mais c'est tout aussi un métier de faire savoir il faut l'un et l'autre très souvent traditionnellement le métier c'est beaucoup plus dans le savoir-faire que le faire savoir il faut toujours équilibrer il faut soutenir il faut soutenir sur la durée voilà parce que nous on a fait des choses et avec Victoire on se dit quelques fois Victoire me dit mais c'est dommage ce modèle il était super pourquoi on l'a pas vendu mais j'ai dit Victoire on n'a pas eu de pub on n'a pas et je lui ai dit en plus de ça je suis sûr que si on avait vendu le modèle à Cartier ou Vanclef ils auraient adoré ça serait ça de temps en temps ? non non mais c'est pour ça que les réseaux aujourd'hui si vous n'avez pas les réseaux c'est aussi bon il faut soutenir un modèle qui est original un modèle qui commence à marcher il faut le soutenir d'où l'importance du digital la digitalisation et maintenant je pense ce qui va révolutionner c'est le NFT le métaverse ce qui va révolutionner c'est notre industrie parce que c'est aussi une façon de mieux communiquer de communiquer des utilisations différentes de valoriser donc c'est ça qui est passionnant parce qu'il faut sans cesse non seulement faire la création innovante mais dans le service client les boutiques le service client la façon dont on parle de client la communication il faut être créatif dans le design mais aussi la fabrication les services clients l'after sale service oui c'est ça comme tu dis le service je veux donner des choses aux petites marques parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent pour relancer une marque mais il y a aussi une chose qui est extraordinaire à constater c'est le foisonnement dans ma joie le foisonnement aujourd'hui de petites marques de joie de gens qui ont du talent qui font des collections sur du sens qui sont très bien faites ils ont du mal avant c'est le foisonnement c'est extraordinaire quand je discute avec eux c'est chaque fois ce que je leur dis je leur dis des gens qui ont du talent des gens qui ont de la créativité qui font des très belles collections il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup 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 mais ceux qui réussissent à les mettre en oeuvre vers les ventes c'est quelque chose qui est différent et s'il n'y a pas un outil commercial un outil marketing quel qu'il soit derrière les marques qui réussissent à se manifester sont l'exception quelqu'un comme Charlotte Chenet qui maintenant fait quand même voilà Charlotte Chenet c'est considéré comme une réussite dans le domaine du lancement d'une nouvelle marque en termes de position d'un billoterie elle fait 2 millions 5 au bout de 6 ans mais c'est une réussite et la plupart des marques je pense à je pense à Morphée je pense à Tarpin je pense etc la plupart des marques qui sont lancées par des gens extrêmement talent vraiment par des bons qui d'ailleurs ont travaillé on prend Morphée Morphée elle a été pendant 18 ans derrière Lydia Courteil par exemple la plupart de ces marques là disons plafonnent autour de quand elles ont mis en oeuvre leur plan marketing quand elles ont réussi leurs objectifs au moment donné elles sont entre 500 et 800 000 au bout de 3 ans et c'est là très difficile ce qui est intéressant de la joaillerie quand même maintenant aujourd'hui et puis après c'est toute une autre discussion concrute sur la créativité asiatique ce qui est très intéressant maintenant la joaillerie c'est qu'avant jusqu'à il y a de ça une dizaine d'années la joaillerie était considérée de la part des investisseurs la joaillerie était considérée comme disons une fantaisie d'investisseur ou du family office ou etc ou de quelqu'un qui avait gagné énormément dans le domaine qui se payait et qui au lieu d'aller à son sempiternal congret alimentaire au Cial ou alors aller au congret des boulons de Bill Pint il se payait une marque de joaillerie il pouvait aller à Cannes etc mais en matière de retour sur investissement comme c'est très working capital comme la rentabilité maximale si tu t'es bon de bien etc c'est un peu plus autour de 15 ans ça ne va pas c'est pas un point aujourd'hui la joaillerie compte tenu de l'explosion du marché l'explosion du marché compte tenu aussi de la rationalisation d'outils de production est une activité qui devient une activité rentable et aujourd'hui ça devient un territoire d'investissement avant ça ne l'était pas il faut reconnaître c'est le secteur dans le luxe qui progresse le plus vite parce que on en parlait tout à l'heure c'est pas la concurrence c'est la conquête c'est que 25% blinded il y a 75% du marché qui est en train en passance et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une maison des maisons historiques du 19ème du 20ème il y a encore des créatures du 21ème dans l'horloge aussi Patek Vacheron Constantin est la plus ancienne maison il y a aussi Richard Mika aussi qui est le 21ème siècle dans la joaillerie bien sûr il y a Cartier il y a Manon Clare il y a aussi Messica au 21ème donc tout ça c'est intéressant c'est de dire ça n'arrêtera pas de se créer n'oubliez pas parce que c'est fondé sur notre amour et notre amitié qui est là pour elle n'oubliez pas que moi je l'ai vécu un grand facteur de développement pour toutes les marques ça a été l'ouverture de la Chine et là on revient à ce qu'on disait c'était le changement d'époque qu'est-ce qui s'est passé en Chine il y a 25 ou 30 ans c'était l'homme qui offrait un bijou à la femme elle n'avait pas le droit aujourd'hui il y a des femmes qui travaillent qui ont des gros salaires et c'est bien qui ont développé qui ont fait exploser le marché du luxe pas que le bijou donc on vit à chaque fois on suit des phénomènes de société c'est des clients qui ont leur propre affaire et de plus alors là ça c'est tout un autre sujet un débat que vous connaissez tu connais ça vous connaissez ça très bien c'est aujourd'hui la joaillerie en est à l'aube de son développement parce que la Chine en est à l'aube de son développement les 40% du marché mondial du luxe ça se fait et les 4 villes ils top tailleurs il y en a derrière top tailleurs one et derrière les top tailleurs de 20 à 15 millions etc etc il y en a il y en a 15 derrière comme ça la prévision c'est 65% du marché du luxe en 2035 mais aujourd'hui c'est véritablement l'un des tas marchés qui n'existe pas entre guillemets d'un point de vue extérieur pourquoi ? parce qu'il y a des barrières bureaucratiques culturelles c'est mais aujourd'hui c'est un marché qui est en effet un marché écoutez la zone la zone que j'aime bien qui est la zone de Hong Kong qui est aujourd'hui Hong Kong qui est en train de souffrir mais Hong Kong Macao Canton Shenzhen c'est une zone de 65 millions d'habitants sur lesquelles il y a un projet il y a un plan moi j'allais à Shenzhen qui est la ville moi que j'ai connu Shenzhen il y avait des fermiers qui baladaient des oies aujourd'hui à chaque fois que j'y allais il y avait une autre tour un nouvel immeuble un nouveau truc donc la Chine Hong Kong c'est mort maintenant oui mais enfin à chaque fois il y avait un peu de mais Hong Kong aura du mal à s'en remettre ça va être très difficile mais c'est vrai que je pense que toutes nos maisons en tout cas ces dernières années Hong Kong a été trop plein leur premier client c'est la Chine et bien après ça a été la Chine voilà et je vois et on ouvre chez Dior par exemple je ne sais pas combien il y a de boutiques Dior en Chine mais c'est phénoménal parce qu'en fait dans chaque ville de plus de 3-4 millions d'habitants il y a des magasins de luxe extraordinaires moi quand j'ai intérêt en Chine en 80 en Asie en 80 la Chine n'existait pas oui bien sûr les marchés forts c'était Singapour Hong Kong Taïwan Japon bien sûr la Chine c'était zéro et puis en plus de ça vous ne pouviez pas commercer si vous n'aviez pas il fallait vendre au duty free non non c'est après ça c'est dans les années 2000 c'est après la crise après le SARS qu'ils ont laissé ouvert si on avait une société en Hong Kong on pouvait ouvrir une société sur la Chine au niveau de l'approvisionnement parce que bon je viens des pierres forcément comment ça se passe quand on a ces bannes sur les pierres par exemple le rubis de Birmanie on ne peut plus l'utiliser mais en même temps c'est la plus belle des pierres pour le rubis comment on gère ce genre de problème ? pendant 5 minutes c'est très compliqué parce qu'en fait il faut savoir que en ce qui concerne le diamant on a une production qui est industrielle il y a 4 grands gros acteurs qui on aura toujours du diamant il n'y a pas de problème avec du retard sur la taille sans doute mais en tout cas il y aura toujours du diamant par contre l'approvisionnement aux pierres de couleurs c'est problématique parce qu'en fait c'est quoi les gens qui minent la pierre de couleurs ce sont des gens il y a 200 ou 300 000 artisans des petits artisans qui sont soit dans des communautés qui je vois par exemple à Sri Lanka quand il y a la mousson les mines elles sont submergées donc pendant toute la mousson rien ne sort donc c'est l'élevage et puis la culture donc c'est extrêmement artisanal et en plus de ça toutes ces pierres la majorité sont dans des pays comme on disait du tiers-ronde donc des pays qui sont oui enfin en plus de ça avec des administrations qui sont problématiques les pays les plus riches comme par exemple tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest et Madagascar sont des pays qui sont très riches en pierres mais avec des administrations qui sont complètement exsangues ou qui sont corrompues donc c'est très compliqué et alors surtout quand aujourd'hui il y a une volonté de traçabilité c'est très compliqué c'est une mission impossible mais pourtant on voit encore des pierres de couleur oui mais je peux vous dire que ça va diminuer encore plus on parlait tout à l'heure de la Chine quand la Chine a commencé à s'intéresser à la pierre de couleur autre que le rubis l'ébreu et le diamant et bien ils ont commencé à être un acteur acheteur très important donc nos maisons qui cherchent les pierres les plus belles il y a beaucoup il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes donc c'est compliqué et là ouais il y a eu un moyen d'avoir de faire face à les raréfactions les quatre précieuses c'est le fait que justement d'ailleurs on était un des sujets et puis c'est que les pierres fines les pierres semi-précieuses ont été utilisées de façon de plus en plus importante par l'artisanat de la joie et par la social joie et elles sont passées petit à petit du statut de pierre semi-précieuse au statut de pierre précieuse absolument donc aujourd'hui on a une palette de matières dans le domaine en effet dans le domaine des quatre précieuses il y a énormément de sujets énormément de problèmes il y a le problème de l'extraction qui se passe en Birmanie du small league du fait que les états à l'échelle mondiale il y a des réglementations qui sont prêtes mais dans le domaine des pierres de couleur depuis maintenant aujourd'hui les disons globalement tout ce que peut être des spinels un des spinels des avectis enfin l'ensemble tout est pierre fine depuis 20 ans le fond d'objet petit à petit on a acquis le statut de pierre précieuse oui bien sûr elles sont toujours au centre de toutes les grandes collections ce qui fait que leurs prix d'ailleurs ont été multipliés par 10 par 15 etc on a presque plus facilité de trouver des saphirs que de trouver effectivement des spinels ou des tourmalines dans des couleurs particulières ça s'est inversé et en fait oui oui parce qu'on a on a on a anobli en quelque sorte toutes ces pierres qui étaient considérées comme de second ordre et aujourd'hui il y a une demande très très forte si vous avez place Vendôme toutes ces maisons utilisent ces pierres et c'est des qualités top et qui arrivent à des prix qui sont qui approchent les prix de ce qu'on a l'habitude de voir il y a une nouvelle composante qui va arriver maintenant c'est dans l'économie circulaire c'est de dire on n'est pas obligé pour avoir les pierres d'exception d'aller les miner maintenant on a fait de plus en plus des marques des maisons de travail de l'or recyclé et là c'est la même chose sur les pierres parce que comme il y a 92% des bijoux dans les coffres on peut les ressentir si c'est une broche de ton arrière-grand-mère tu ne supportes pas les broches on ne va pas les démonter faire autre chose je pense qu'on a eu un marché ce qui est extraordinaire c'est que ça fait travailler le côté artisan oui mais Sanislas il y a une expérience qui est intéressante à faire vous allez au mois de mai à Genève pour les ventes Sosby Christis vous avez des catalogues vous dites tiens je vais aller voir les pierres qu'il y a théoriquement ce sont des ventes avec rubis saphir et brode diamants diamants de couleur etc c'est top ici quand vous regardez les pierres quand on vous les importe quand vous les regardez jamais vous les prenez pourquoi ? parce qu'elles ne sont plus à la qualité de ce que vous avez aujourd'hui d'accord c'est plus du tout la couleur c'est des couleurs un peu à côté etc il y a une espèce d'exigence aujourd'hui qui fait que c'est la couleur pure c'est la couleur forte moi il y a 20 ans j'ai un ami bijoutier créateur à Genève Georges-en-Wiz que tu connais il y a 20 ans il achetait des vieux il achetait aux enchères il récupérait les pierres maintenant c'est fini ben oui c'est fini toutes ces pierres là les bonnes qualités sont parties il reste que mais en plus de ça ces pierres là il faut les retoucher systématiquement quand elles sont belles ce n'est pas un problème mais non c'est un les vieux mijaux indiens il y a des vieux pierres il y a une autre chose pour les prix pardon pour les prix comment ça se passe en fait parce que du coup qui a le dernier mot c'est la grande maison qui dit non mais là peut-être trop cher ça suffit ça va trop loin si vous avez besoin de faire une collection si vous avez besoin de pierres vous vous écrasez parce que il y a si peu mais sur la pierre de couleur sur le diamant vous avez peut-être plus de pas forcément si je peux plus on mélange les pierres plus on peut augmenter le prix si vous avez un collier de diamant tout le monde sait combien il coûte dès qu'il y a un peu un mélange de bières non mais là on parle de pierre de centre oui on parle de pierre de centre d'accord en fait quand on a certains routes ou certaines pierres dans certaines qualités moi je dis enfin j'ai longtemps acheté les pierres j'ai dit à mes services si on n'a pas l'argent vous n'achetez pas mais vous n'achetez pas en dessous de la qualité qu'on a suivie donc on sait qu'on prenait à l'époque 10, 15, 20% sur les centres et aujourd'hui c'est encore pire parce que mais si on a besoin des marchandises il faut payer il y a une clientèle et en plus de ça moi j'ai toujours dit de toute façon les pierres les plus belles même quand vous les surpayez au bout de deux ans ne vous inquiétez pas vous y retrouvez oui il y a des maisons d'ailleurs c'est très intéressant de ne pas vendre Paul Pfister me racontait ça il me disait que il se battait avec le ah non c'est pas Paul Pfister c'est Thierry Robert chez Boucheron il disait que il avait la finance dans les fesses il disait mais qu'est-ce que c'est que ces pierres revendez-les parce que ça fait du stock etc il a dit oui d'accord très bien mais rubis on va les revendre alors ils avaient revendu comme ça un ou deux rubis c'était rapide six mois après ils avaient la demande tenez voilà maintenant c'est un peu payé 50% du chien et Paul Pfister racontait les choses moi je vais vous raconter une anecdote si tu permets moi j'ai commencé avec le briquet silver match puis le briquet quartier et le briquet quartier c'était un tube qu'on faisait guilloché pour couper pour les briquets et à un moment donné il y a des financiers qui ont dit mais vous avez un stock de tubes il faut arrêter d'acheter alors le directeur de l'usine a arrêté d'acheter puis d'un seul coup il n'y en avait plus dans les modèles qu'on vendait et il fallait payer une fortune pour aller envoyer un taxi chercher une tube chez un mec donc les financiers sont toujours des gens qui voient à court terme qui voient pas sur le long terme c'est pour ça mais c'est très difficile pour un acheteur pierre parce qu'en fait quand vous êtes un acheteur pierre on est obligé de vous faire confiance si vous avez la connaissance si vous avez l'expertise il faut laisser travailler les acheteurs vous comprenez parce que comment vous allez expliquer à un contrôleur de gestion pourquoi une année vous avez acheté une pierre sans et pourquoi six mois après vous avez acheté la même ou pratiquement la même qui n'est pas la même d'ailleurs 150 etc comment vous pouvez expliquer ça et ce qui est beau dans ce métier c'est que normalement il y a une augmentation de la valeur on va parler de l'augmentation de 11% des prix de l'offre chez Cartier parce qu'on est toujours de cette pierre je vois un saphir 1,7 millions à l'américain chez Valkyap et Arquels où j'en avive une très belle vague et je vois deux ans après il est bon chez Christy 3,4 millions alors là champion il a gagné plus d'argent que nous cette valorisation justement Georges on avait beaucoup si on pense qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur le marché c'est à dire que le gros en 2000 on avait payé avec ces machines qui l'avaient pris et tout le monde avait traité de dingue en 2000 on avait c'était une 17 carat à 300 000 dollars donc c'était un prix de fou furieux et aujourd'hui d'une part les 15 carat les 17 carat Pierre-Angein il n'y en a plus mais dans les ventes aux enchères aujourd'hui les pierres qui sont au-delà d'8 carat se baladent entre 700 000 et 1 million 1,3 million moi j'ai toujours dit aux jeunes avec qui j'ai été au service Pierre vous pouvez et c'est la même chose pour la fabrication on peut vous reprocher d'avoir dépensé trop d'argent mais là on ne peut pas vous reprocher d'avoir altéré la qualité ça vous pourrez toujours vous défendre c'est pour ça que quand j'ai commencé la joie riche et Dior tout le monde me disait mais vous ne le vendrez jamais et c'est pour ça que ce soit la qualité des diamants on s'est mis à la top qualité on a regardé ce que faisait Van Cleef etc et les pierres j'ai toujours fait ça mais les amoureux de la gemmologie disent quand même qu'on est allé tellement dans l'excès sur plus aucune inclusion super clean mais ça c'est à cause à la maison Van Cleef c'est à l'encontre de la net connaissez l'histoire d'où ça vient cette exigence chez Van Cleef ça pose à lui parce que Van Cleef a une super réputation il y a eu chez Van Cleef un monsieur qui s'appelait monsieur Poussard ça vous dit quelque chose non ? monsieur Poussard c'est lui qui a développé le Japon dans les années 70 la maison Seibou était venue demander à trois maisons françaises de faire un corner il y avait trois maisons dans leurs hôtels Prince il y avait Van Cleef pour la joillerie il y avait Hermès pour la marroquinerie et il y avait Jean-Louis Chérère pour les prêts à la mode et donc monsieur Poussard je me souviens parce que je travaillais avec une maison qui s'appelle Barret qui n'existe plus qui fournissait justement la maison Van Cleef c'est eux qui m'ont rendu l'histoire et donc dans les années 70 on achetait les pierres qui étaient incluses les rubis les saphirs les émeraudes et ça se vendait comme ça et on le voit dans les créatures quand ils ont envoyé ça au Japon les petites bagues etc les japonais disent mais non il y a des défauts dedans ils ont tout renvoyé et c'est comme ça c'est comme ça qu'on a haussé ça a commencé avec le Japon mais après en fait de toutes les façons je vais vous dire toutes nos boutiques aussi trouvent toujours des défauts dans les choses qu'on leur envoie mais c'est vrai qu'on a haussé aussi la qualité quand on voit les catalogues de vente de Sosby Christis quelquefois ils font des gros plans sur les bijoux tu te dis mais jamais on vendrait des qualités pareilles à la fois sur les pierres et à la fois sur le métal plein de trous plein de trucs on se dit mais les fonds étaient pourris à l'époque donc oui il y a eu une exigence de qualité et donc bah oui c'est plus difficile alors il faut si parce qu'en fait il faut expliquer qu'une pierre la qualité de la pierre c'est pas unique elle a besoin d'être vivante etc que ses inclusions sont d'abord une trace de son histoire ça c'est important et que c'est ce qui donne aussi le charme à la pierre donc il y a un gros travail de formation que j'ai fait moi éloignement et surtout avec les asiatiques mais bon on arrive bientôt à la fin combien de temps il nous reste ? 5 minutes 5 minutes alors qu'est-ce qu'on peut et je me souviens qu'à l'époque Hermès avait fait pareil ils avaient envoyé des sacs Kelly une année ils avaient décidé de leur cuir de moins les couvrir avec des ce qu'ils appellent les couvertures avec etc donc la peau était plus naturelle mais on y voyait les veines etc ils ont envoyé tout ça au Japon tout est revenu et ils se sont dit bon dans les années 80 j'étais basé à Hong Kong et j'avais la charge du Japon aussi quand j'arrivais chez notre distributeur à l'époque on n'avait pas de finale au Japon j'en rentrais je disais bonjour et il y avait une grande table qui faisait le double de ça et il y avait tous les produits qu'ils rejetaient qu'on avait livrés et eux ils regardaient comme ça le Japon c'est très simple leur exigence c'est des pièces qui sont DEF pour le diamant ça va parce qu'on en trouve mais moi je pensais que ça venait de chez vous je pensais que ça venait de la France cette exigence qui avait été transmise au Japon c'est vraiment les japonais qui sont exigeants les japonais ne peuvent pas perdre la face et faire perdre la face à son client il faut que tout soit parfait et il n'avait pas la connaissance de la joirie parce que pour eux quand la maison Van Cleef est arrivée une maison européenne pour eux c'était une découverte donc ils ont bien tout ça aussi c'est ça qui est étonnant finalement c'est qu'aujourd'hui ce qu'on prend comme vérité acquise et éternelle dans le monde de la joirie en fait on s'aperçoit qu'il y a une évolution comme dans tous les domaines on prend dans tous les domaines la fabrication etc on prend dans le domaine par exemple sur les pierres sur les diamants on est sur les pierres de couleur même jusqu'à il y a une époque dans lesquelles il y a ça jusqu'aux années 2000 aujourd'hui ce qui fait le prix d'une pierre c'est son certificat jusque dans les années 2000 ce qui faisait le prix de la pierre c'était la réputation de la maison c'est à dire que la notion de certificat qui a été développée de façon phénoménale en termes d'outils marketing par le GIA s'est imposée aujourd'hui comme le juge de paire dans le domaine de la valorisation alors que si on réfléchit dans ce domaine là c'est que c'est la valeur c'est le fait que c'est la valeur du certificat qui est dans la valeur de la pierre et les laboratoires se sont posés comme des acteurs commerciaux très importants surtout pour la pierre de couleur mais par exemple les chinois moi je me souviens très souvent on a eu des chinois qui nous demandaient des diamants triple x etc enfin qualité top top et en fait ils ne regardaient pas la pierre et moi quand j'allais à la foire de Hong Kong je faisais des formations je me dis écoutez voilà on va aller à la foire je vais vous montrer des diamants alors je leur montrais des diamants qui avaient sur le certificat exactement les mêmes les mêmes caractéristiques de poids de couleur et de pureté et je demandais à mon fournisseur tu me donnes deux pierres qui ont des proportions différentes des tailles un peu différentes alors je leur mettais sous les yeux je dis maintenant laquelle vous prenez-vous ah bah celle-ci est mieux quand même je dis pourquoi et en fait c'est des choses qui sont très subtiles c'est la taille qui était mieux proportionnée etc donc en fait je leur montrais que le rapport géologique n'est qu'une n'est qu'une espèce d'assurance de ce qu'il de l'analyse que l'on a fait et c'est pour ça que c'est un métier aussi qui est passionnant c'est parce que vous ne pouvez pas vendre de la joie si vous ne faites si vous ne présentez pas il faut faire de la formation il faut former non seulement vos vendeurs mais il faut former des clients c'est plus facile de former les clients que de former les vendeurs mais ça c'est bon pour tous les métiers du luxe oui il vous faut des vendeurs qui sachent de quoi ils parlent et qui sachent aussi parler d'autres choses à leurs clients c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais moi j'ai fait beaucoup de formations on a fait des on a fait des cours des géomologies pour des clientes c'était extraordinaire à les ateliers Van Cleef qui font et que l'école ça a été un truc formidable c'est un succès énorme la joaillerie ça reste toujours il y a un peu de secret ils se disent qu'est-ce qui se passe derrière le rideau et donc les gens sont passionnés ce qui est extraordinaire je me souhaitais toujours aussi je faisais quelques fois des visites d'ateliers pour les clients ce que j'adorais c'est à la fin ils sortaient ils disaient it should be double the price ils disaient toujours ça devrait être plus cher quand ils voient la fabrication ils disent à ce point-là tu leur dis give me the money back non non c'est vrai vous êtes vraiment le businessman sans le il faut pas oublier ça on fait un métier aussi on fait non mais c'est un métier on sort d'évolution d'évolution d'accord merci en quelques mots quelles sont les évolutions à l'avenir que vous sentez qui sont positives là l'avenir de la joaillerie est très positif on est d'accord très positif parce que dans joaillerie il y a joaille c'est très positif ça va être la plus belle progression ça va être la plus belle progression je pense que c'est toute l'industrie du luxe la plus belle progression c'est ce qui progresse de plus en tous les cas tout à fait et ça va continuer parce que l'amour et l'amitié sera toujours là et qu'en plus 25% de branded ça va passer à 30 40-50 donc plus il y a d'acteurs plus ça fait progresser merci beaucoup pour cette première de m'avoir fait confiance merci pour vos échanges et si jamais l'envie vous vient on recommencera avec d'autres et c'est très important je pense de continuer à transmettre partager discuter rigoler merci merci beaucoup Applaudissements